Qui peut nous dire que c'est pour construire le Mali ? Non, c'est pour nous intimider. Nous ne serons pas intimidés parce que nous avons le sens de l'histoire. Parce que les gens jouent sur le fait que les Africains oublient. On inventerait tout ce qui se fait maintenant, ce qui se faisait avant. Vous savez quand on faisait la conférence de Berlain ? Le 15 septembre 1884, au 16 janvier 1985, parmi les grandes résolutions pour tromper les gens, on a dit que c'est pour régulariser la circulation sur les fleuves Niger et Congo. En réalité, c'était pour venir détruire tout ce que les Africains avaient, pour qu'ils aient les leurs. Mais c'est ce qu'ils sont en train de prakir aujourd'hui. Seulement, ils utilisent les groupes terroristes. Vous voulez que ce soit eux qui le font ? Mais j'ai beaucoup apprécié la réaction des populations de Gao. Et je voulais dire à l'imam qu'on appelle de la mosquée du Koweït, je voulais lui dire Djanjo Ambamana. Parce que, pendant qu'il y avait les explosions dans le camp de Gao, il prêchait dans sa mosquée. Il remontait le moral des populations de Gao, qui ne vont jamais faillir. Et il disait aux terroristes que 2023 n'est pas 2012, et qu'ils les trouveront des pieds fermes à Gao. Donc, au lieu de démoraliser les populations, elles se sont réorganisées. Et je voudrais lancer un appel à ces populations d'être soudées. Ceux qui sont morts, ils sont morts pour le mal. L'actuel premier ministre du Mali, Shogel Koukala Maïga, est revenu sur les récentes attaques terroristes dont son pays a été victime. Il a tenu à souligner que le terrorisme en Afrique, et notamment au Mali, serait un agenda bien orchestré par les puissances étrangères, notamment occidentales, dont la France serait en tête de liste. Une intervention riche en informations. Nous vous invitons, nous vous remercions de partager la vidéo sur tous les médias sociaux et de vous abonner. Mesdames et messieurs, vous savez, dans le monde actuel, dans tous les pays, vous avez deux acteurs majeurs. vous avez la direction politique du pays et les militaires qui travaillent sous ces ordres. Ils font tout pour qu'il y ait de l'ordre, pour qu'il y ait la cohérence entre les discours des politiques et l'action des militaires. Lorsqu'il n'est pas ainsi, le pays ne peut pas résoudre ces problèmes. Au Mali, nous nous sommes trouvés dans une situation que j'expliquais souvent aux gens en parabole. On dit que l'armée de l'air est tombée par terre et l'armée de terre a foutu le camp à l'air. Donc il n'y a plus d'armée. Donc le discours du politique ne pèse rien du tout. Je l'ai toujours dit, un discours politique qui n'est pas adossé à une armée forte, c'est une feuille volante. L'autre image que je donne aux uns et aux autres pour les sensibiliser, c'est que le Mali s'est trouvé comme un mur qui risque de tomber. Tout le monde a baissé les bras. Quand sur l'extérieur, les militaires sont venus tenir par les mains le mur pour qu'il ne tombe pas, donc le Mali. Ils avaient le choix, il y avait des gens derrière eux qui se moquaient, qui tirent son pantalon par le bas. Soit ils laissent le mur, ils tiennent son pantalon, ou ils tiennent le mur pour qu'il ne tombe pas, quitte à ce qu'on enlève le pantalon et se moquaient de lui. Et les militaires maliens ont décidé de tenir le mur et laisser les autres enlever le pantalon. Ils se sont mis à se moquer de l'armée. Au Mali, il n'y a pas de militaires, ils sont bons pour les coups de taille et les défilés. Au Mali, quand ils titillent les militaires fuient, on va dans les organisations internationales, devant les parlements ou les Sénats d'autres pays, on se moque de l'armée, ils vous applaudissent. Mais les uns et les autres ne comprennent pas. Tout ça, c'est pour travailler notre cerveau et créer chez nous le complexe d'infériorité pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas résoudre nos problèmes sans les autres. Or, tous ceux qui comptent sur l'extérieur uniquement pour résoudre leurs problèmes, ils ne pourront jamais avancer. Vous savez, dans le cadre de la sécurisation du Nord, il y a eu les événements malheureux de Gao, Bamba, Tombouctou et Bourême. Mais en réalité, tous ceux qui ont parlé, vous avez écouté les messages. Tantôt, c'est le représentant de la CEMA qui fait un message. Tantôt, c'est le GINIM, le GICM. Tantôt, c'est ce qu'ils appellent le CSP, on se demande qui est au centre. En vérité, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Le Mali est en lutte contre les groupes terroristes et leurs sponsors qui sont déterminés à nous faire regretter pourquoi nous avons demandé le départ de l'aménagement et que nous ne prendrons pas les bases malières. tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour nous manipuler. Ces bases, nous allons les prendre. Le tournant de bain n'a pas été digéré par les groupes terroristes et leurs sponsors étrangers. Ils ont commencé avec les soutiens locaux à intoxiquer l'opinion, à paniquer les uns et les autres parce que nous sommes un pays où les gens ne sont pas habitués à la guerre. faire opérimentés Et c'est